et bien bonjour tout le monde ici tronc donc voilà de retour après avoir pris un peu de repos donc voilà les vidéos reprennent les lives vont reprendre ce soir il y aura une radio libre donc j'espère que vous serez là alors pour mon retour on va parler des twitter et des haters et oui là où il ya plus de hater c'est toujours sur twitter et cette fois c'est notre cher ami kenny qui s'est pris une vague de hater et il a même reçu des menaces en mp donc avant tout ça je vais vous raconter pourquoi il s'est pris une vague de hater donc voilà il a avoué qu'il était en couple avec une personne et cette personne donc était avant un homme qui a changé de sexe donc maintenant c'est une femme donc voilà et donc il avait avoué qu'il était en couple avec avec une transe et ben voilà le ressouci il en a parlé et il s'est pris une vague de de hater il s'est pris aussi une vague de soutien alors moi dans cette vidéo je vais quand même donner mon avis alors ce kenny si tu vois cette vidéo sache qu'avant tout ça je te soutiens à 100% pour ce qui t'a contre ces haters pour ce qui t'arrive mais franchement tu as fait quand même une grosse bêtise la grosse bêtise est d'en avoir parlé d'avoir dit ce qu'elle était avant et aussi de l'avoir montré en vidéo même si elle était d'accord franchement tu aurais dû à refuser parce que tu es quand même une personne qui a une grosse communauté et quand tu as une grosse communauté la meilleure chose ça serait de parler de ta vie privée tu vois parce que voilà voilà le résultat donc je vais quand même je vais quand même lire le petit message je vais vous montrer lire le petit message que le gars lui a envoyé en mp donc voilà kenny t'as pas honte fdp sort de sortir avec un garçon n non je vais te tuer voilà donc comme vous voyez il ya des gens qui aiment bien se mêler de ce qu'ils ne ratent pas et je même si je suis d'accord avec tous les autres parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui l'ont soutenu en disant de se mêler de pas se mêler des affaires des autres là je suis d'accord avec eux mais ça sert à rien de le dire parce que ces gens là ils ont tellement qu'ils ont qu'en réalité ils n'ont pas de vie que leur seul dit c'est les réseaux sociaux alors t'as beau leur dire et répéter ces gens là ils compreneront pas ils se mêleront toujours de ce qu'ils n'auront pas mais je suis d'accord ils devraient pas se mêler de l'avis des autres et pour au sujet de cette vidéo de cette personne qui t'a envoyé cette message alors peut-être parce que ça date du 3 août est-ce que tu l'as fait ou pas je ne sais pas ce que je te conseille c'est d'aller à la police et porter plainte pour harcèlement menace et transphobe et si tu en as d'autres messages comme ça je te conseille aussi de faire pareil parce qu'à mon avis c'est pas le seul donc voilà c'était juste une petite vidéo à vie au sujet de ce qui se passe je mettrai en description le lien de son message qu'il a reçu en mp dites moi vous en commentaire ce que vous en pensez c'était tronc et je vous dis merci